J'ai fait la M1 Economics à TSE en 2012, puis la M2 dans l'EMO, et je suis maintenant un consultant à Frontier Economics. Je suis aussi une ancienne de la TSE, j'ai commencé Maïl 3 ici, puis ensuite j'ai été un master en économie des marchés et des organisations. Et aujourd'hui je suis analyste à Frontier Economics à Paris. Frontier Economics est une firme économique économique européenne. Nous avons des offices partout sur le continent, à Paris, à Londres, à Dublin, à Madrid, à Bruxelles, à Cologne et à Berlin. La TSE nous permet d'avoir un vrai socle de compétences en micro-économie. Et en fait, vraiment le but de notre travail, c'est véritablement d'appliquer ce concept à des problèmes réels auxquels sont confrontés nos clients. Ça peut être dans des domaines très variés. Par exemple, pour travailler de ce que je connais, je travaille énormément en énergie, que ce soit pour les régulateurs en France, à l'étranger, ou aussi pour les opérateurs. C'est une très belle boîte à l'étranger, et c'est vraiment utile pour tout le travail que nous faisons à Frontier Economics. Hélène travaille en énergie, je travaille en compétition, et nous sommes très heureux d'avoir eu l'éducation qu'on a obtenu de la TSE. Pour mon cas, je pense que ça a été vraiment facilitateur. Car après un stage aux régulateurs des télécoms en France, je n'ai eu vraiment aucun souci à obtenir un entretien au bureau de Paris à Frontier. D'autant plus que c'était un petit bureau, ils viennent de se lancer, donc ils étaient intéressés d'avoir quelqu'un qui s'y connaissait un peu en économie. Donc la TSE était vraiment très déterminante, et qui en plus avait parlé français. Je pense que la TSE est une des meilleures économiques en Europe, ou même dans le monde, si vous voulez, et c'est vraiment, vraiment utile si vous avez TSE et une TSE. Je pense que le consultant site est quelque chose que vous apprendrez après, où, évidemment, l'économique est vraiment utile, car si vous connaissez l'économique, alors que rien ne peut hurt vous. Et je pense que l'advise à TSE des étudiants à aller et utiliser leur toolbox, et essayer de penser à des propres étudiants dans le monde, et d'utiliser l'économique que vous connaissez pour analyser ce qui se passe, et essayer d'en trouver des solutions. en effet, finalement, la TSE est vraiment très importante pour nous avoir inculqué toute l'économie qu'il y a derrière. Mais ensuite, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont très importantes lors d'un entretien. C'est de montrer qu'on arrive à expliquer des concepts qui sont vraiment très complexes, dans un langage que nos clients pourront comprendre par la suite. et ça, c'est véritablement quelque chose qui se travaille. Et je pense que faire un stage et commencer, avoir au moins une expérience dans le conseil est vraiment déterminante pour ça, et ça peut nous aider. Merci d'avoir regardé cette vidéo !